Rien n'est aussi doux que le premier bisou entre un petit oiseau et Quic, le canardot. Il y a vraiment comment Sokal il y a des rencontres auteurs-illustrateurs. C'est-à-dire qu'il y a une idée en amont avec une rencontre avec un auteur ou bien c'est l'éditeur qui vous menait en relation ? Il y a vraiment les deux fois. Enfin, les deux sont faisables. C'est vrai que pour Quic, là, c'est moi qui avais fait un premier dessin, que Sarban avait vu passer. Ensuite, Pascal, qu'aignac l'auteur, lui, il a rebondi aussi sur les images. Du coup, ça a fait une espèce de petite fusion à trois. Et puis, on a réussi à l'outir, ensuite à trouver un petit cheminement pour l'histoire. Pascal, je sais qu'il a écrit aussi en chantant parce qu'il est musicien aussi à ses heures. Et c'est vrai que c'est aussi ce qui avait séduit Sarban, je pense. C'est la musicalité du texte. On peut lire comme une petite cantine ou chantonner si on a goût. Chez Didier Jeunesse, il y a une forte culture, tradition, histoire de l'oralité. Et c'est vrai que depuis plus de 35 ans, ça reste le fil conducteur et la colonne vertébrale de la maison. C'est un grand plaisir de savoir que Pouy qui a été choisi parmi d'autres d'Ombord. Très fière de voir son travail qui va se glisser dans les mains des Tocotis. Je vous remercie toutes les deux. Merci. Donnez-nous l'accompagnement pour l'organisation. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 Pouyiques se réveille Pouyiques se réveille Un baiser du bout du bec De Pyou à Pouyiques De Pouyiques à Pyou Pouyiques est content En chantant, il réveille tous les temps Des ombres qui apparaîtront avec tout un tas d'effets spéciaux Imaginez le bien plus grand qu'à Hollywood Avec des animaux extraordinaires comme un hérisson Comme des petits oiseaux, des insectes Et puis qui sait peut-être des licornes, des éléphants, que sais-je Dans ce jardin extraordinaire Tous se réveilleront un nain Colliote R, pour lisser vos antennes de plumeuse Pour une métamorphose couronnée de succès Colliote R, votre artisan Interruption des programmes, Flash Info En direct de la Manique, notre envoyée spéciale, Robert Coloiseau L'idée c'est de créer un tapis autour duquel les enfants pourront s'asseoir Et ce tapis sera manipulé en même temps que quelqu'un raconte On peut se poser un domino en tissu, très léger et vraiment très pratique Et qui va vous permettre, en fin de compte, de lire l'album d'une autre façon Avec un tapis rond, puisqu'on se disait pour que les enfants puissent se mettre autour Et tous, en tout cas, même s'ils écoutent l'album raconté avant, ou après, il y a beaucoup d'importance L'important c'est qu'ils soient tous ensemble pour faire une petite recherche de tous les éléments qui sont dans l'album Partir en voyage, dès le premier âge Ainsi va l'adage que vous livre première page Partir en voyage, dès le premier âge Ainsi va l'adage que vous livre première page Sous-titrage Société Radio-Canada